Bienvenue dans ce live consacré au master de l'UTBM, à la présentation des masters. Je suis accompagnée de Vincent Hilaire, qui est le responsable des masters. Bonjour. Merci, bonjour. Et de Cathy Cabaret, qui est enseignante en management à l'UTBM. Bonjour. Pour commencer ce live des masters, on va vous faire une présentation des différents masters qui existent à l'UTBM. Déjà, Vincent, qu'est-ce qu'un diplôme de master ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors oui, bien sûr. Les masters, en fait, c'est un diplôme national qui fait partie d'un référentiel qui est partagé au niveau européen. Donc la licence, le master et le doctorat. Et le master, c'est le niveau bac plus 5. Donc ça sanctionne cinq années d'études et c'est reconnu partout en Europe. Donc c'est cinq années d'études après un bac plus 3, après ce qu'on appelle la licence. Et donc ça se déroule sur deux ans. Et chaque année, les étudiants valident des crédits. Donc chaque UV valide des crédits. Et donc 120 crédits sur 24 mois, c'est l'intégralité d'un master. Et chaque master, c'est défini par le ministère de l'enseignement supérieur français. Donc il y a des termes et des disciplines qui sont clairement identifiés et qui répertorient, qui standardisent tous ces masters. D'accord. Et du coup, pourquoi faire un master ? Qu'est-ce que ça apporte de faire un master ? Alors, un master, c'est un diplôme de niveau bac plus 5 qui est reconnu en Europe, qui peut venir soit en diplôme principal, bien sûr, soit en appui d'un diplôme d'ingénieur. Donc par exemple, on a beaucoup d'ingénieurs qui font un diplôme de master pour acquérir une compétence croisée de management, par exemple. Une compétence à la fois technique d'ingénieur et des techniques de management à côté. Ou pour avoir un diplôme qui est reconnu à l'international, puisque le diplôme d'ingénieur ne l'est pas forcément. C'est très connu en France, c'est très réputé en France. Ça l'est un peu moins à l'international. Donc ça permet d'avoir une carrière un peu plus européenne ou internationale. Et ça peut aussi donner une impulsion à différentes carrières. Ça permet de se spécialiser, d'aller vraiment après 5 années d'études sur une spécialité très pointue. Et c'est la porte d'accès au doctorat, donc au monde de la recherche. Donc toutes ces possibilités sont offertes. D'accord. Et du coup, à l'UTBM, on propose différents types de master. Oui. Certains plus liés à une humanité et certains plus liés à la technique, aux scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? On a deux catégories de master, ce qu'on appelle des mentions. Donc la mention droit, économie, gestion et la mention management. Donc on a deux parcours spécifiques à faire, international et entrepreneuriat technique et industriel. Donc ça, c'est plutôt management. Donc ils sont deux parcours différents. Donc il faut en choisir un des deux. Je laisserai Cathy en parler tout à l'heure. Et on a des masters techniques, donc dans le domaine des sciences techniques et santé. Donc les masters génie mécanique, énergie et informatique, avec des spécialités différentes dans chaque discipline. Et du coup, quelles sont les informations importantes à connaître pour s'inscrire à un master ? Pour s'inscrire à un master, il faut avoir un niveau Bac plus 3. Donc soit une licence, soit un équivalent Bac plus 3. Donc quand on est ingénieur, on arrive à un certain niveau, un équivalent Bac plus 3. Donc c'est l'équivalent d'une licence. On dépose un dossier de candidature. Et ensuite, il y a un examen du dossier et le jury se prononce pour ou contre l'admission. Donc sachant que c'est ouvert aux candidats internationaux, bien évidemment. Et c'est aussi ouvert aux candidats qui veulent se reconvertir, donc qui ont un parcours en entreprise, qui ont un métier, et qui veulent repartir sur des études pour acquérir de nouvelles compétences ou se recycler en termes scolaires. Donc l'année est partagée en deux semestres. Donc deux ans, ce qui fait quatre semestres. Chaque année, on valide 60 crédits, donc 30 crédits par semestre. Il y a forcément un stage. Un stage qui a à peu près entre 5 et 6 mois, donc entre 23 et 26 semaines pour être précis. Ça peut être par alternance. Le master peut se dérouler par alternance. Par contre, il faut bien sûr une entreprise qui est partenaire du master. Et chaque année, il y a une validation des unités de valeur ou des unités d'enseignement qui est prononcée. Et si toutes les unités d'enseignement sont validées, au bout des deux ans, on a le master. D'accord. Et sinon, au niveau des frais d'inscription, c'est sûrement une question qui intéresse les personnes qui nous écoutent. Oui, j'imagine. C'est vrai que jusque-là, en France, les frais pour les universités étaient relativement modestes. Donc pour tous les ressortissants de l'Union européenne, ça reste toujours le cas. Donc le master reste à 246 euros pour l'année dernière. Par contre, depuis quelques années, le gouvernement français a décidé d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants hors UE, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de l'Union européenne. Et ces frais sont de 3 770 euros par an. Par contre, les étudiants peuvent demander un dossier d'exonération. Cette exonération, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut soit leur attribuer les inscriptions comme les étudiants de l'Union européenne, soit totalement, si leur situation sociale ou certains critères le permettent, évidemment. Mais on est contraint, tous les établissements français sont contraints à un maximum de 10% d'exonération. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire forcément tout ce qu'on veut. Et comment se fait l'obtention de ce diplôme, une fois qu'on a terminé le cursus ? Alors, c'est comme tout diplôme universitaire, il y a des évaluations, donc généralement en fin de semestre, qui peuvent prendre des formes très différentes. Ça peut être des projets, ça peut être des examens qu'on appelle sur table, donc des papiers-crayons, on va dire. Plus récemment, c'était des examens en distanciel, comme beaucoup ont pu pratiquer. Et si la moyenne est obtenue sur l'ensemble des unités d'enseignement, le diplôme est validé. D'accord. Donc le stage y compris. Le stage fait partie de l'évaluation, bien évidemment. Alors, une précision quand même, c'est donc une fois que la moyenne est obtenue, il y a un jury qui se réunit et qui valide cette obtention. Et pour les masters à l'UTBM, ce n'est pas le cas forcément partout, nous demandons que les étudiants valident le niveau B2, en anglais, ou en tout cas dans une langue étrangère, mais généralement c'est l'anglais, étrangère à la langue maternelle de l'étudiant, évidemment. Et en cas de non-obtention, l'étudiant peut faire appel de ses résultats. Éventuellement, sa situation aurait examiné. On a assez peu d'échecs en master, au final. Un étudiant qui arrive à ce niveau-là, normalement, il est censé arriver jusqu'au bout de ses études. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour ces informations sur les masters. Si vous nous écoutez et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et on va regarder une courte capsule qui parle des masters, justement, de management, dont s'occupe Cathy, avant qu'elle nous introduise un peu plus en détail ces masters-là. Les enseignements et les recherches en sciences humaines et sociales de l'UTBM sont abrités au sein du pôle humanité. C'est pourquoi ce dernier accueille naturellement les parcours A2I et ETI du master Management. Celui-ci vise en effet à apporter aux diplômés ayant déjà un fort bagage scientifique et technique des compétences complémentaires en gestion et management, en économie internationale, en droit, en éthique ou encore en langues étrangères. Les parcours A2I et ETI du master Management sont spécifiques car ils sont conçus pour apporter une véritable double compétence aux étudiants, c'est-à-dire approfondir leurs compétences d'ingénieur et acquérir des compétences en sciences humaines et sociales importantes pour mener à bien un projet à fort contenu technologique, international ou entrepreneurial. Les valeurs ajoutées sont notamment l'ouverture d'esprit, la diversification dans ses activités et l'international. Il y a une version plus transversale de l'ingénieur au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que ça ajoute à notre background technique, des compétences plus globales, on va dire, nous permettant de comprendre davantage les interactions entre les différents services et le rôle que nous, enfin en tant qu'ingénieurs, nous pouvons avoir dans l'entreprise. un management de l'humain, c'est-à-dire qu'on étudie vraiment le management, on n'est pas uniquement orienté sur des machines, sur des process, sur des produits, mais beaucoup sur l'humain et sa place dans l'entreprise. Ça m'a permis de comprendre quelles étaient les stratégies des entreprises pour survivre dans un monde concurrentiel au niveau internationale. Maintenant, j'ai un besoin plus global du secteur industriel. Pour moi, la principale valeur ajoutée du Master OT quand on est ingénieur et porteur d'un projet entrepreneurial, qu'il soit à l'étape d'idée ou bien plus mature, c'est l'approfondissement de son plan d'affaires, le tout en acquérant des compétences transverses de la comptabilité et de la gestion du droit. Le Master m'a permis de renforcer mes connaissances sur les thématiques comme l'innovation et l'entrepreneuriat avec une touche de travail en équipe et des disciplinaires. Plus structurer vos projets futurs, que ce soit une autonomie comme la création d'une entreprise ou soit manager un projet d'innovation dans une entreprise. Savoir comprendre les clients, gérer des projets correctement, manager une équipe et se rendre compte des difficultés de chacun et mettre en œuvre et résoudre les problèmes qu'on rencontre. Ingénieur-manager, interdisciplinarité, interculturalité, convivialité. Action, manager, stratégie, boulevers. La transversalité, l'opportunité, l'approfondissement et enfin, le défi. Partage, défis, culture et diversité. Interculturalité, esprit d'équipe, famille et professionnel. Entreprendre, manager, créer et surtout persévérer. Ingénieur-acteur, ça me paraît important. Multiculturalité, projet et avenir. L'international, l'ouverture d'esprit, la diversification et la compréhension de l'homme. Un regard de compréhension de l'homme. Alors, cette petite vidéo a pu vous montrer un peu, du point de vue étudiant, ce qu'ils ont pu ressentir pendant qu'ils ont fait leur master. Donc, justement, les master management. Donc, on a un master ETI, entrepreneuriat et un master A2I. Cathy Cabaret, quelle est la différence entre ces deux masters ? Alors, le master A2I, donc, c'est Affaires industrielles internationales, existe depuis 1999 sous la forme déjà de DESS. Donc, c'est un master qui existe déjà depuis très longtemps. Et il forme à la gestion de projets à l'international avec deux spécialisations. Une première, c'est chargé d'affaires à l'international. Et la deuxième spécialisation, c'est logistique internationale. Donc, on est vraiment, comme son nom l'indique, sur de l'international. Le master ETI est un master, un parcours qui est un peu plus récent, qui vise à donner aux étudiants des compétences en management de l'innovation et en entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'innovation peut se faire soit en intrapreneuriat, à l'intérieur d'une entreprise qui existe déjà, soit sous la forme d'une création d'entreprise. Et donc, le master vise à accompagner les étudiants, ou en tout cas, à leur donner les compétences nécessaires lorsqu'ils ont un projet de création d'entreprise, mais pas uniquement, aussi en intrapreneuriat. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui deviennent entrepreneurs suite à ce master ? J'irais de plus en plus. Statistiquement, on va dire, il y a à peu près 10% des étudiants qui poursuivent et qui ont la possibilité de faire leur stage sur leur projet entrepreneurial. Donc, c'est facilité depuis quelques années grâce au statut étudiant-entrepreneur qui permet par le biais du PEPI de substituer le stage, enfin son projet, au stage pour valider son cursus ingénieur et master. D'accord, ok. Et vous parliez en fait du fait que le master à 2i était très axé sur l'international. Donc, je crois que là, on est en connexion avec une étudiante, justement, enfin une diplômée, pardon, qui est au Canada et qui va pouvoir nous partager son expérience. Alors, je ne sais pas si elle apparaît. Ça va arriver normalement. Peut-être qu'en attendant, vous pourrez répondre à une question. Donc, est-ce qu'il est possible de réaliser ces masters en alternance ? Alors, le master en alternance, c'est le master UTI. D'accord. Le master en entrepreneuriat qui est possible en alternance, mais uniquement en deuxième année. D'accord. Voilà, avec une alternance de deux jours en entreprise, puis le reste de la semaine à l'université. Super. Ah, je crois que Mathilde était avec nous. Bonjour Mathilde, est-ce que tu nous entends ? On ne t'entend pas. Je pense que ton micro est coupé, Mathilde. Classique. Ah, c'est mieux. Là, on t'entend. Donc, toi Mathilde, tu es au Canada actuellement. Tu nous appelles depuis le Canada et tu as fait le master ADEUSI. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours au sein du master ADEUSI et aussi ce qui s'est passé après ce master, justement ? Donc, une fois que j'ai diplômé ingénieur EDIM, j'ai choisi de me diriger vers ADEUSI parce que j'avais envie d'avoir un complément un petit peu plus managérial, plus aussi sur les affaires pour pouvoir un petit peu coordonner de la technique, mais aussi de la gestion de projet. Donc, je l'ai intégré juste après mon stage de fin d'études à l'UTBM. Ça, c'est comme j'étais déjà un bac plus 5, ça s'est passé en un semestre de cours plus un semestre de stage. Et puis, le semestre de stage, dans le fond, je l'ai fait ici à Montréal dans une agence de ferroviaire où j'ai été responsable matériel, donc responsable des équipements qui s'occupent donc de tout le département de cette agence avec le budget qui s'y rattache, la gestion d'une équipe, etc. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles encore dans l'entreprise dans laquelle tu as effectué ce stage, c'est bien ça ? Exactement. En fait, un des avantages de ces masters, c'est qu'on est déjà… Enfin, quoi que… Mais moi, en tout cas, j'étais déjà diplômée ingénieure, ce qui était d'ailleurs la majorité des cas dans le masseur. On a pu, pour beaucoup d'entre nous, partir en fait en VIE, c'est-à-dire des volontariats internationales entreprises qui permettent justement d'aller dans des entreprises à l'international, mais des entreprises françaises. Et donc, moi, j'ai intégré un VIE de deux ans, donc sur ces deux ans, j'ai fait mes six premiers mois de stage. Excusez, le classique des vidéos. Donc, j'ai fait ces six premiers mois de stage au sein de l'entreprise et puis ensuite, j'ai continué. Donc là, je suis à la fin de mon VIE qui se termine dans un mois justement dans cette entreprise. D'accord, super. Et du coup, si tu pouvais résumer peut-être en deux, trois mots, qu'est-ce que ça t'a apporté ce master en termes de compétences ? Une gestion de projet qui a été vraiment renforcée par rapport à Edim, mais également une multiculturalité puisqu'il y a beaucoup plus une gestion justement de l'international et de la gestion des affaires dans des milieux internationaux avec tous les challenges qui s'y rattachent. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce que tu espères ? Tu aimerais rester un petit peu au Canada ou partir encore ailleurs ? Moi, je suis définitivement installée au Canada et pour la suite, j'essaye aujourd'hui de me diriger vers quelque chose qui me convient un petit peu plus, qui me convient un petit peu mieux environnementalement parlant, donc en termes d'emploi. D'accord. Bah écoute, je te remercie pour l'explication de ton parcours et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Donc, du coup, Mathilde parlait du fait qu'elle a intégré la formation après un... Enfin, le master après un diplôme d'ingénieur. Comment est-ce que ça se passe quand on arrive en master et qu'on a déjà un diplôme d'ingénieur ? Est-ce qu'il faut faire deux années ? Ou est-ce qu'on a un moyen de... Il y a plusieurs possibilités. Déjà pour les étudiants... Enfin, les diplômés ingénieurs qui sont à l'UTBM ou qui sont extérieurs, diplômés ingénieurs à l'extérieur, je pense notamment à tous les étudiants qui sont étrangers, vous postulez directement en deuxième année, en M2. Donc, en fait, les étudiants ne font que la deuxième année. Ensuite, on a parfois des cas particuliers pour des étudiants qui sont à l'UTBM. Donc là, je parle uniquement des étudiants UTBM qui sont en dernière année. Alors là, on peut aussi avoir deux situations. La première situation, c'est... Ils ont terminé tout leur cursus pédagogique. Il ne reste que le stage à réaliser. Donc là, ils vont avoir un semestre de césure dans leur cursus ingénieur et faire le stage qui va valider les deux formations. Donc là, c'est pour A2I et ETI. Et pour ETI, même si les étudiants n'ont pas totalement terminé leur cursus ingénieur, s'il reste quelques UV à valider, ils peuvent finir de valider leur cursus plus faire le master ETI. Et le stage permet de valider les deux formations à la fin. D'accord. Donc, si on est déjà dans la formation ingénieur, on peut réussir un petit peu le... On peut finalement, en rajoutant un seul semestre, avoir un diplôme d'ingénieur, un diplôme de master. Pour les étudiants qui viennent, qui ont un... Enfin, pardon, pas les ingénieurs, mais des étudiants qui ont un bac plus 3 technologique et uniquement les technologiques, là, vous avez la possibilité de faire le M1 et le M2 en management, ETI ou A2I. Donc, je crois qu'on a une autre étudiante qui est parmi nous, qui s'appelle Marie Perrault et qui a fait... Enfin, qui est en train de faire un master ETI. Bonjour Marie, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Donc, toi, tu as fait le master entrepreneuriat et tu es encore actuellement en train de le faire, donc tu es en alternance. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et pourquoi avoir fait ce master-là ? Donc, oui, là, je suis actuellement en contrat de professionnalisation avec le master ETI. Et avant ça, j'ai fait du coup l'UTBM avec un tronc commun. J'étais issue d'un bac techno. Et donc, après, j'ai fait l'UTBM en branche avec la filière ingénierie et management des systèmes industriels, donc système industriel. Et là, aujourd'hui, je suis en master en contrat de professionnalisation chez Forestia. Et qu'est-ce que tu fais chez Forestia ? Quel est ton projet actuellement ? Moi, là, je suis en fait dans un service qui fait de l'automatisation et de la digitalisation. Donc, je choisis ce service-là pour le côté management de l'innovation qui est demandé dans le master ETI. et ça me permet de voir les projets de A à Z tout en prenant la partie financière en compte. Et est-ce que toi, tu aurais envie de devenir entrepreneuse ou pas ? Est-ce que c'est une idée qui te traverse l'esprit ? Alors moi, je ne suis pas spécialement venue dans le master entrepreneuriat pour ça. En fait, je suis surtout venue puisque mon stage assistant ingénieur, je l'ai fait dans une PME donc de 75 personnes employées en Suisse. Et du coup, ça m'intéressait en fait de voir toutes les dimensions pour travailler dans une structure, en fait, de savoir quelles décisions impactent sur quelle partie de l'entreprise, que ce soit au niveau des projets, de la structure, etc. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, chez Forestia, dans un grand groupe, ça me permet de mieux comprendre aussi chacun des aspects d'un projet. D'accord, super. Et du coup, si tu peux juste nous résumer ce que ce master t'a apporté, enfin, même s'il n'est pas totalement terminé encore, mais... Il est presque terminé puisque là, on va arriver sur la période stage, donc la période à temps complet en entreprise. Donc, en fait, globalement, on a toute une dimension entrepreneuriat que moi, je ne connaissais pas ou que j'avais vaguement découverte à travers des UV de Culture Générale au sein du TBM. Donc, en fait, ça nous apprend toute la partie que, par exemple, moi, je n'ai pas vu en système industriel, donc sur ce qui est le fondement d'une entreprise, comment la manager, comment la reprendre, comment, en fait, valoriser un projet, faire un business plan. Donc, ça, c'est très important. Et puis, même si on ne veut pas faire son projet entrepreneurial, en fait, ça nous permet aussi de mieux vendre, en fait, les projets au sein des entreprises. Et on a aussi cette partie technique où, en fait, on développe un projet. En fait, le projet qu'on va développer de manière entrepreneuriale, on le développe également de manière technique, donc à travers une unité de valeur avec l'UTBM. Donc, en fait, on voit vraiment les deux côtés d'un projet entrepreneurial, puisqu'en fait, on va développer tout le côté entreprise, proposition de valeur, business plan, etc. Et à côté, en fait, on va vraiment développer ce produit grâce à nos compétences techniques qu'on a eues, soit par d'autres formations, soit à travers l'UTBM. Et puis, après, on a aussi, en fait, une langue. Donc, moi, ça m'a permis de continuer l'anglais plus sur la partie communication. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça très important de pouvoir continuer, puisque au niveau de l'UTBM, on peut passer plusieurs niveaux. Et là, ça m'a permis de pouvoir m'améliorer, surtout que, par exemple, chez Forestia, je travaille beaucoup en anglais. Donc, du coup, ça m'a permis de pratiquer un peu plus avant de rentrer dans la vie active. Donc, finalement, ça t'a rendu beaucoup plus polyvalente, peut-être, que d'avoir simplement le diplôme d'ingénieur. Voilà, exactement. En fait, ça nous donne vraiment une ouverture d'esprit sur toutes les dimensions d'une entreprise, que ce soit financière, innovation, management, que ce soit au niveau du management d'équipe, de la communication, et puis de comment construire un projet, comment le vendre. C'était surtout ça, et ça peut nous être utile, autant quand on veut créer notre entreprise que quand on crée des projets au sein d'une structure qui est déjà créée. D'accord. Merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et merci d'être venue sur ce plateau. Pas de soucis. Bonne soirée. Au revoir. Alors non, ce master n'existe plus depuis 5 ans à peu près. Par contre, on a une filière d'ingénieurs qui correspond un peu à ce programme-là, à ce qui était ce programme-là, qui est la filière d'ingénieurs système industriel. Effectivement, donc, ce n'est pas le même diplôme, mais ça se rapproche un petit peu. D'accord. Et question plutôt pratique, peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Donc, les masters, est-ce qu'ils sont tous situés sur les sites de l'UTBM ou est-ce qu'il y en a qui se passent dans d'autres universités partenaires ? Alors oui, on a quelques masters co-accrédités avec des universités partenaires, mais globalement, l'intégralité de nos masters sont sur les sites, enfin, en tout cas, les villes correspondant au campus UTBM, c'est-à-dire Belfort, Sévenan et Montbéliard. Et au niveau des stages que peuvent réaliser les étudiants pendant leur master, est-ce qu'ils sont plutôt situés en entreprise ou plutôt en laboratoire ? Alors, les deux sont possibles, sachant que souvent, un master a une intention plutôt entreprise ou plutôt laboratoire, mais ce n'est pas exclusif forcément. Et les masters management sont plutôt entreprise. En entreprise ou en entrepreneuriat. En tout cas, en entrepreneuriat, voilà. Les masters techniques, il y a un peu plus de liberté sur le côté laboratoire ou entreprise. Ça dépend un peu plutôt du profil du candidat et des sujets proposés, en fait, de stages. D'accord. Et juste pour rappeler un petit peu, peut-être aux personnes qui nous écoutent, dans le cas où ça n'a pas été assez clair avant, quelles sont les procédures d'admission ? Comment on fait pour postuler à ces masters ? Pour s'inscrire ? Il faut aller voir sur le site web de l'UTBM, dans la catégorie master. Là, vous allez trouver tous les chemins d'accès pour candidater. Chaque master a sa propre procédure pour candidater, de sélection, ses propres dates, son calendrier. Les masters management, par exemple, ont déjà commencé le recrutement et ce n'est pas terminé, ne vous inquiétez pas. Jusqu'en juin. Jusqu'en juin, donc vous avez encore un peu de temps. Mais voilà, n'hésitez pas à les candidater dès maintenant. Il ne faut pas trop tarder. Chaque master définit vraiment son calendrier, sa procédure de recrutement, ses critères de sélection. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se rendre sur le site, à cliquer sur le mail pour se renseigner ou nous appeler par téléphone pour éventuellement prendre contact avec nous. D'accord. Pour les masters management, c'est à la fois sur dossier, motivation. J'insiste toujours sur l'importance de bien formuler sa lettre de motivation. Et puis ensuite, il y a un entretien de motivation pour vraiment valider l'adéquation entre la formation et le projet professionnel de l'étudiant. D'accord, très bien. Eh bien, je pense qu'on n'a plus de questions et qu'on a fait un peu le tour du sujet. Néanmoins, si vous avez toujours des questions de dernière minute, vous pouvez les inscrire dans le chat. On y répondra par message. Et donc, je pense qu'on va se quitter pour ce soir. Je vous remercie d'être venu et d'avoir écouté notre live. Merci Cathy, merci Vincent d'avoir été présent. Merci. On va regarder une petite vidéo sur l'UTBM et on se retrouve à 19h pour les personnes qui seraient intéressées par la formation mécanique. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! ... 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